et oui et oui et oui le salut du love des bisous on se retrouve pour la suite de l'épisode précédent qui sera indiqué dans le titre comme je dis j'ai plus à retenir le numéro de l'épisode c'est le don alex nc on est sur pokémon diamant et tassian à la poursuite de la team galaxy et du chef de la team galaxy nous sommes arrivés dans mon couronné comme je l'avais dit on doit trouver la bonne route pour rejoindre le bon moment pour aller affronter le chef de la team galaxy qui est si je me rappelle dans mes souvenirs parce qu'il me rappelle un petit peu ici je crois d'autre côté on est sur la bonne entrée cette fois ci parce que la personne de la team galaxy nous a indiqué qu'on n'était pas au bon endroit l'autre fois alors que là maintenant on sait qu'on est au bon endroit parce qu'on doit aller juste ici on a l'escalade et oui vous avez vu escalade est important du coup on est obligé d'avoir escalade pour avancer ok alors on affronte la team galaxy c'est officiel on va rencontrer beaucoup de monde de la team galaxy dans cette grotte donc accrochez vous et en plus il n'a pas beaucoup de max repousse donc ça va être casse couilles et je vais mettre en tête de d'affiche je vais mettre hétoraptor qui va beaucoup nous aider pendant cet épisode donc plein de love à mon hétoraptor qui va prendre tarif je vous lis maintenant une petite sauvegarde au cas où d'être parti pour affronter le chef le leader de la team galaxy quand sorti tout ça j'ai flash j'ai plein de trucs qui pourraient me permettre d'avancer plus vite dont de panique oh on va où là oh oh c'est pas privé au programme ça on ira plus tard moi j'ai en off au pire allez à quoi là-bas c'est pas même pour l'instant c'est vraiment la grotte au pokéball on n'a que ça éboulement allez hop on se régale pour l'instant c'est vraiment on se capture les pokéballs qui sont dans le coin j'espère que je suis sur la bonne voie d'ailleurs il faut que je suis pas sur la bonne voie mais je crois que si de souvenir je crois que c'est la bonne voie là où je suis ça c'est longtemps longtemps qu'il plonge la diamantation la dernière fois que j'y vais c'est sur d'aise j'étais adolescent encore donc dites vous ça remonte j'ai 27 ans là donc l'adolescent ça remonte quand même un petit peu waouh oui oui allez j'ai plus beaucoup de gros pouces j'ai envie de me racheter au final allez dis moi là c'est quoi c'est la team galaxy maintenant ok on va aller là on va aller là ok rappel max on va là haut et là je pense que alors j'ai pas une save mais je le sens pas trop bien ah si c'est juste une bande de la team galaxy c'est bon allez laisse partie on l'affronte ok merci blablabla blablabla donc dans cet épisode on va affronter le chef de la team galaxy une dernière fois je crois après on aura peut-être occasion si on a encore un peu le temps d'aller à la dernière arène de possible dans pokémon pour aller auprès de la ligue il me restera 3-4 épisodes à tourner après je pense l'arène la ligue et la route victoire route victoire ligue et je pense 3-4 épisodes ce sera ce qui nous restera juste après on verra de façon comment avancera l'épisode actuel si on fait tout ça en moins de 20 minutes tant mieux c'est à dire qu'on aura encore l'occasion d'aller peut-être affronter champion d'arène si on va aller assez vite ou sinon on verra on verra on verra on va pas trop se précipiter longtemps non plus c'est pas le but d'aller trop vite c'est de profiter un max parce que si le but c'est d'aller le plus vite pour finir un jeu c'est chiant faut profiter un max quand même c'est quand on achète un jeu c'est pas pour le finir vite c'est aussi d'avoir des bons souvenirs de ce jeu de dire ah mon dieu j'ai fait j'ai fait cette dinguerie dans le jeu quoi allez on enlevé bulldo on va mettre cette attaque incroyable comme ça on a que des belles attaques à part anti brume vous avez battu le spear voilà elle va râler elle va me donner 1760 poké dollars et terminado ok là d'autres comme toi des membres là ok notre heure est enfin venue nous allons pouvoir entrer dans l'air de la team galaxy oui bah moi vas-y viens te battre on va voir ça de suite si on est dans l'air de la team galaxy ou pas alors il a quoi lui il a archéomyre oh j'ai pas lu xray dommage dommage pour lui il doit aller vite 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 démoli sinon ce que je fais rapace ce rapace ça fait mal ça fait mal pour moi je veux dire c'est que je vais prendre cher alors est ce que je fais rapace close combat allez on va essayer de le battre en un coup je m'en suis douté je me sentais pas bien ok ok l'attaque baisse machin je sais pas quoi on faut dire ah il m'a confus m'a confus c'est une perte de temps le confus c'est chiant je perds du temps allez s'il vous plaît s'il vous plaît oh là là c'est chiant confus je déteste ça ils vont de faire ok il n'y a pas de truc anti confus en plus je crois dans il y a réveil ouais non il n'y a pas anti confus ça existe pas mais c'est dommage qu'il n'y a pas un un objet qui s'appelle anti confus et en fait ça te rend plus confus à un moment donné ou quoi il prend chiant mes tour vols alors qu'il n'a rien demandé le frérot s'il te plaît touche le tueux merci beaucoup merci voilà archiomir à terre ok je le renvoie de tout à l'heure qui est revenu au bout de dix minutes en vrai ça fait un moment que je l'ai là c'est pas normal il n'y a pas de chance hein faut croire que mon heure n'est pas encore venu et non et ce sera à pôle emploi parce que là je crois que la petite galaxie bientôt à ce finito j'ai pas envie de faire peur mais je crois que oui en tout cas moi j'ai un certain sens que j'ai fini tout à la team galaxie là de brun alors je crois qu'il ya des dresseurs ici aussi en plus l'escalade oui bien sûr la sonde oublie de venir ici avec l'escalade on est obligé de l'avoir maintenant rien à de grottes ici les grandes là c'est loin c'est grand il ya trop de trucs à faire il ya trop de trucs à faire ok est ce qu'il ya des membres ici de la team galaxie une grande ici ok je vais faire un tour ok je vais faire un tour est ce qu'il ya de la team gala ici bonne question est ce qu'il ya de la team gala dans les parages la team gala ok donc j'affronte lui attendez par contre là il ya un problème je rencontre un problème c'est que j'avais trois possibilités derrière moi là je vais voir je vais être revenu en arrière du coup papy nox ok je pourvole les belles attaques donc c'est parfait pour le vaincre et j'ai bélier on va utiliser bélier pour papy nox je pense non on va faire non on va faire c'est quoi faire rapace pour papy nox oui ça fait mal rapace mais j'ai fait rapace quand même tant pis faire rapace je prends de chair un désolé mais on il a l'accéléré un petit peu le mouvement parce que je pensais que c'était plus court que cela la m'encouronner en fait c'est les galons c'est le moment le plus long du jeu je crois avec la victoire c'est le moment les plus longues du jeu ok papy nox encore bon on va avoir fait un rapace à la fin de ce combat j'ai soigné mon étoiraptor avec une potion max ou un max ou une hyper potion au choix ok ouais regarde moi cette attaque qui fait qui me fait mal mais qui fait mal à la fois quoi c'est une attaque de ouf c'est la délire de l'attaque regardez moi je prends cher je prends très très cher nous soir avec toi les rapace aussi lui il va pas le voir venir le renosserapto là il est là il est tout tranquille il vole comme moi sauf que moi j'ai une attaque qui fait méga mal quoi rapace bam tu l'a aussi voilà en fait c'est l'attaque du phénix quoi c'est la plus forte attaque de type volant c'est la plus forte attaque de type vol il me semble voilà je lui ai mis une pâtée incroyable j'ai soigné mon pokémon évidemment sac on va utiliser évidemment potion max voilà ça régale ok je vais continuer ok bon on va faire mi-tour on va utiliser un max 3 pouces là je vais aller retourner en arrière archéodong oulala doucement doucement les archéodong là ça fait ça fait mal maintenant là les archéodong j'ai eu mal au coeur non non pas lui trop fort ça c'est du xp ça c'est du xp de ouf tomber sur un archéodong mes amis vous voulez l'xp vous à vous montez via et direct alors vraiment que je vais peut-être utiliser un repousse c'est où le repousse allez super repousse on est plein les familles je voudrais faire les autres endroits je sais que c'est du secondaire peut-être etc mais on sait jamais quoi ça m'intrigue on va dire que ça m'intrigue enfin des tours là je suis ici on va les voir la grotte déjà puis on va les faire les trucs avec escalade qu'il y avait là haut de toute façon là on est on n'est vraiment pas loin là du maître de maître de la team galaxy on va faire l'escalade ici déjà et voir ce qu'il y a là-haut moi je pense que là-haut il y a peut-être des trucs à récupérer qui sont interesting pour moi pépite bah voilà ça régale donc on se voit qu'il y a une autre entrée ici donc on sait que par la suite il va y avoir un autre chemin qui va se libérer dans le nom couronné ok alors c'est quoi ça il y a quoi hyper bol pourquoi pas on voit une autre ok là il y a quoi ici ouais il faut qu'il faut escalade il faut qu'il faut cascade cascades que je n'ai toujours pas donc du coup on va pouvoir retourner là on était ici ouais on retient un repousse on va refronter le mec qu'on avait vu là tout à l'heure on avait un mec de la team galaxy qui était au mode yolo on va l'affronter on va ressortir de l'autre côté je crois du monde façon là dans 15 à 20 minutes on a battu la team le tout la team avec le chef je pense voilà le n'est pas fondé ok lui on l'avait pas affronté que c'est vrai il y avait en affronté que le premier ou le deuxième on n'a pas affronté on a fait demi-tour on a affronté marchaud donc ok alors du coup lui il a quoi lui un mou fouette ça m'étonne à ce stade là ça m'étonne quand même qu'on a un mou fouette face à nous écoutez j'ai envie de tenter le coup du bélier pour ne pas vous mentir un retour à l'altor c'était pas le bon pokémon pour affronter des sbires parce que ça fait très mal leur attaque à mon ami le tour à tort pas grave ok au final il ya une finale j'ai oublié c'est chiant ça il prend cher mon tour le moment une tour raptor parmi il prend très très chère à chaque combat qu'il fait il prend cher allez on est parti impasse sur nos seraptos ennemis ok let's go ah il est content d'être avec moi c'est ça on a battu un autre monde de la galaxie encore voilà c'est encore un mec qui est à terre voilà let's go non tu m'as battu 1660 poké dollars merci beaucoup à jamais ok à quoi la carte sortie au moins ça fait plaisir par contre c'est qu'il va falloir cascade pour aller venir ici il va falloir cascade pour revenir ici on le sait alors là on l'avait ce côté là rappelez vous on l'avait vu mais il ya quelques infos ok il ya plein de trucs à récupérer super bonbon et tout je crois qu'il ya un légendaire qu'on peut récupérer ici en haut du monde couronné mais je suis pas sûr 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 alors il ya la grotte qui est là moi je voudrais juste aller voir là bas voir ce qu'il ya ici tonusité ok oui mais on repousse tu peux y aller parce que je suis en train d'explorer les lieux puis à les mecs qu'est ok 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 alors j'ai pas ce qu'il ya là y'a rien on va voir ce qui est en bas ok gros champi voilà on récupère de toute façon on lâche en mode exploration un petit peu pour l'instant du couronné on va faire l'étage du milieu du milieu parce que je sais que l'omide il ya des trucs non y'a rien alors deux possibilités dans la grotte du bas on a la grotte qui est là évidemment il faut la grotte du bas parce que je pense que la grotte du bas c'est la fausse grotte moi je voudrais faire la fausse grotte la fausse grotte en premier la vraie votre vraie grotte pardon à la fin on va aller là enfin la fausse grotte évidemment j'ai peut-être éviter de fighter avec la team galaxy alors que je suis blessé ok c'est ce que je vais me dire on va éviter on va se soigner quand même un minimum non plus sur matisse par potion voilà je t'ai de mettre un peu comme devant parce que c'est vrai que là c'est compliqué avec lui on va peut-être prendre comme bingoléon qui pourrait être fort blessé je m'en fous c'est ça régale toujours voilà en fait avec lui on descend pour voir ce qu'il ya en bas c'est notre opération finale ok rien croire quoi un pan de la grotte qu'on a visité qu'on n'a pas fait à fond mais on sait que on pourrait y aller plus tard dans tous les cas on sait qu'il ya une partie de la grotte qu'on n'a pas encore fouillé dans le mont couronné je pense que la première fois qu'on reçoit d'or on envoie le chef de la team galaxy et j'annonce voilà j'annonce direct ok alors toi mon pote bec vrier alors là t'es pas prêt ça fait mal ça bah allez deux coups pour le battre c'est bien ça waouh c'est chiant en vrai c'est chiant parce que ça devrait être bon non je peux le tuer là avec mon bec vrier normalement que je tue parce que je crois que j'essaie un peu plus que la moitié de dégâts ouais c'est bon j'ai eu peur j'ai eu peur ok ça me rassure il faut monter un peu pingoléon là parce que pingoléon là il faut qu'il se forme pour la ligue là un plus fois voilà on l'a vaincu on gagne 1760 poké dollars ça fait plaisir on escalade évidemment off course hop bah ouais repousse repousse mec on va aller voir en haut un petit peu tiens on va voir ce qu'il y a comme objet ici j'essaie de récupérer un maximum d'objets dans le jeu etc après ça n'a aucun intérêt pour moi c'est toujours plaisir voilà ensuite on va la récupérer logique et là ça ça régale gros champi huile max etc on recueillir que des trucs ça va rien mais au moins ça régale ok je sais que c'est du surmonaire là où je suis inquiétez pas quoique très demandé tu t'en rends compte que par ta faute les membres de team galaxy souffre je n'en ai rien à battre je n'ai rien à battre il n'avait pas qu'à me faire chier chenipote becvrier attaque vol contre un insecte ça régale ok becvrier becvrier je sais pas comment on dit en tout cas on a déjà l'attaquant en tête c'est comment le battre hop c'est quoi c'est ça plus un armulisse ou un blind alice et un papy nox c'est ça charmillon ok charmillon évidemment qu'on va fight avec encore becvrier et c'est quoi après c'est blind alice charmillon c'est blind alice je crois non blind alice papy nox armulisse charmillon ouais c'est armulisse je crois non ce sera un armulisse qui va venir ou un papy nox je ne sais pas oh un petit level 51 pour 8 tour de vol et un 49 pour gravalanche ça régale bien des levels ça fait plaisir armulisse je l'avais dit armulisse charmillon papy nox et blind alice évidemment ok donc là on va fallu dans l'attaque becvrier en fait il nous conseillerait d'aller en bas pour récupérer des trucs le jeu puis à la grotte qu'on n'a pas fait aussi c'est vrai que c'est chiant de le dire mais on n'a pas fait mais c'est vraiment off l'affaire la partie de la grotte on n'a pas fait on ira avec cascade voir ce qu'il y avait je pense que il y a un légendaire vers la zone de cascade oh il y a un mec en bas ok il y a un mec là il veut quoi lui il n'arrive pas à croire que tu nous es suivis qu'ici bah ouais mec moi je suis là pour vous fighter on est sur la bonne route du coup annonce officielle on a trois noms dating galaxy on sait qu'on est sur la bonne route je suis bien dating galaxy on va crade au pot ok ok mec pas de soucis pas de soucis je sais ce que je vais faire je vais faire évidemment l'attaque escalade pas du tout je sais pas en fait je vais faire becvrier ça va revenir sur le crabe au pot donc parfait allez vas-y attaque moi c'est pas de soucis j'ai autant que je suis le 52 tu es level 40 38 je sais pas combien je tente allez dites vous ça fait un épisode et deux épisodes en moyenne d'avoir peut-être trois on ne sait pas on sera sur la team galaxy pour la team galaxy c'est vraiment notre notre bête noire donc c'est vraiment ouf allez hop anticipation du crado pour ennemis moi j'utilise breakvry évidemment ça régale toujours autant hop bam bravo ce que j'aurais dit j'aurais pas dit mieux que bravo donc gg à toi mec allez hop on veut fight galopat pangolion tout ça vous connaissez bélier qui développe à bélier on va voir bélier ça fait 90 allez on va faire ça on aura une attaque normale une attaque feu une attaque vol vol et une attaque on a 4-4 types d'attaques différents je crois peut-être pas c'est une connerie bref on s'en fout on s'en fout parce qu'on est on va on est bien dans tous les cas je pense qu'on a une belle équipe malgré tout avec pas mal d'attaques à part acier spectre on a vraiment un peu tout comme type d'attaque je crois et glace on n'a pas glace non plus je crois que pangolion il peut avoir des attaques glace mais je suis pas sûr je suis pas sûr 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 ok parce que ça il fait un peu pingouin donc pangolion ça fait pingouin glace c'est mon avis mais je crois que c'est ça ok bon finalement pas de soucis de façon je vais les soigner après n'inquiétez pas je m'occupe d'eux je les régale hop vous avez battu les sbires dans la team galaxy on a quand même pas mal à fronter la team galaxy là depuis un petit moment là on commence à être saturé de la team galaxy pour être honnête je vais plus avancer je vais pas me tomber sur un nom de la team galaxy j'ai soigné quand même ma team là sac hyper potion sur pangolion ouais ça régale voilà allez on est bien voilà on a réussi à faire cascade on n'aura plus aller là mais on va pas y aller on va pas y aller parce que j'ai flemme ok on va affronter le mec qui devant la porte je suis perdu et c'est pour de bon s'il te plaît ne fais pas attention à moi je me suis qu'un sbire sans pokémon quoi comment je fais pour y aller le vaincre il bouge pas lui ah merde on va passer par là c'est pas la bonne route alors peut-être je sais pas je sais pas trop qu'il se passe on va voir ce qu'il ya ici rappel attendez que j'étais trop tôt il y avait un autre cas un autre truc à faire avant j'ai cette impression ouais bah oui j'aurais pu esquiver les mondes la team galaxy au final bah j'ai trompé de roue du coup mon dieu j'ai vraiment pas de chance vraiment pas de chance zéro chance mais pas grave on se pèse pas les bras parce qu'on va maintenant se cacher sous les draps pas du tout mais en fait on va laisser d'aller se fighter avec du coup les autres membres qu'on n'a pas eu l'occasion petit champi ça régale juste trop peu d'entrée de grotte du coup du coup ici c'était la bonne entrée évidemment la vraie entrée oui évidemment on repousse enfin une save parce que je sens pas je sais pas pourquoi je sens pas enfin une save ici on sait jamais à quoi s'attendre là haut oh ok on commence à être bon on commence à être sur la bonne voie on sait qu'on monte encore on monte encore donc on sait qu'on est bien on va y'a quoi archéomire encore une fois un pokémon incroyable ça me fait chier parce que je sais pas que si pangoleon il y a une attaque pour vaincre en one shot archéomire je dirais à vune et le one shot avec aucune attaque haaaaaar bordel je le one shot pas parce que c'est un pokémon très résistant archéomire si je le one shot c'est bon je pensais qu'il ne restait pas tant que ça pour affronter le chef là en vrai il y a encore de la route en fait ça prend de la route notre voyage est vraiment très très ductueux tueux tueux plein d'embaudissements avec beaucoup d'adversaires là on a battu le record d'adversaires dans une grotte quand même beaucoup d'adversaires ici entre eux plus ceux du labo on a quand même beaucoup de monde d'être une galaxie même je dirais combat terminé on va passer le 53 avec pingoléon peut pas avec elle mais peut-être avec celui d'après 1672 poké dollars merci beaucoup ça toi t'es le prochain voilà je t'affronte oui oui vous n'arriverez pas je vais vous démolir avant je vais vous battre ok archéomir on va le one shot et avec le enfin on va le one shot avec le surf maintenant on le sait ok pingoléon faut qu'il monte encore il faut que l'arène et la route victoire le fasse grimper plus que level 63 il m'étouffe tout seul aucun intérêt de m'étouffer écoutez ok bon continuer nos saraphto et après je crois qu'on arrive en haut du monde couronné on aura bien avancé ok ok nos saraphto est battu on est bien un grand concept bien là 53 let's go pingoléon j'ai celui qui allait monter le 53 là ok on est bien pour affronter le boss tout ce que tu m'as fait connaître c'est la défaite 1676 poké dollars tu mérites mec la défaite t'es une merde faut que tu te reprenne en main mon pote ok là vraiment on commence à arriver à la au bout du du chemin on va dire oh non il encore il est encore vraiment elle a des millions elles sont c'est des vers de terre quoi c'est des fourmis ils se reproduisent à l'infini et au delà quoi il y en a trois en plus c'est ça va être affronter ce chef de la team galaxy on va y arriver belle vrille allez je pensais pas que ça va prendre autant d'épisodes pour faire pour le vaincre maintenant je trouve ça c'est stressant j'ai tout envie de débarrasser lui pour finir le jeu tranquillement je sais pas si on pouvait avoir l'huitième badge sans le battre le chef de la team galaxy en vrai sans rigoler je savais pas peut-être que c'est bloqué la route pour y aller et qu'on la laisse se débloque une fois qu'on a battu le leader de la team galaxy et qu'on a mené à qu'on le nuit de ses projets incroyablement dangereux de détruire le monde je sais pas ce qu'il fait il va déchaîner sa rage sur dihalga je pense on va se mentir on sait qu'on va on va rencontrer dihalga dans peu de temps peut-être il va libérer dihalga le pokémon le plus puissant de ce jeu mais non si j'ai raté alors je sais pas si c'est j'ai raté na dihalga ou darkrai parce que les trois sont cool c'est les trois meilleurs de cette génération arceus sinon après j'ai pas certes c'est cette génération c'est celle d'après non c'est cette génération je sais plus oui c'est cette version parce que cette version parce que la version d'après c'est cure m le légendaire qui en passe arceus et tout c'est cure m le gros pokémon qui est en en place et ratina ok encore deux ohlala oh puis il y a les deux chefs là bas ohlala alors là on est en enfer là je vous le dis clairement on va rencontrer l'enfer en direct vous êtes prêts alors là il va alors là j'ai pingouli en galopat ok on est parti ok tant pis pour toi donc là c'est les deux merdes qu'on affronte puis deux admins puis le chef allez accrochons nous on a encore au moins 10 minutes de enfin on a encore 15 000 vidéos j'espère qu'on aura le temps de les battre parce que je voulais aller à l'arène aujourd'hui mais bon tant pis c'est le jeu c'est comme ça c'est le jeu ma propre lucette l'avantage c'est que galopat est là alors déjà moufouette ah non becvri ouais sur moufouette toi tu fais roue de feu direct sur papy nox parce que c'est un type insecte et qu'il est bidon face au feu voilà let's go ça c'est bien ça ça c'est très très bien joué de la part des galopat qui va passer bientôt 44 on voit direct becvri sur moufouette qui le one shot pas c'est un peu chiant mais dommage ouh c'est quoi ça oh c'est rien de grave c'est rien de grave ok mais moufouette est mort ok ça c'est bon signe ça c'est bon signe du coup au moment on monte encore de l'xp voilà allez il y a quoi shaglam et allez s'il vous plaît un charmillon ce serait cool cradopo shaglam ok je réfléchis alors on va attaquer cradopo je pense avec becvri voilà et toi par contre on va plutôt faire ça on va prier pour que roue de feu one shot shaglam bien joué bah voilà faut le demander ça vient vous dites écoutez je vais battre ce pokémon c'est comme ça que ça se passe c'est incroyable allez on fait becvri sur cradopo on le dégage et on n'a plus qu'à affronter les admins et le leader on va l'affronter je pense avec avec des pokémon puissants évidemment ok donc là c'était les sbires maintenant c'est les leaders admin et après c'est le chef vous êtes prêts ? on est vraiment pas doué on va te laisser passer ok il y avait deux admins ici on va peut-être changer mon équipe non on change pas l'équipe qui gagne on garde les deux mêmes alors qu'est-ce que tu viens de vous dire le chef ? c'est ici que tout se termine et tout recommence avec cette chaîne rouge j'ouvrirai le portail vers une autre dimension déchaîne ta puissance pour moi oh Jalga pokémon mythique maître du temps et voilà on va voir l'apparition de Jalga vous êtes prêts cinématique avec sa boule de lumière il va faire apparaître Jalga le monde va devenir ténèbre vous êtes prêts ? le Jalga en cinématique par contre oh regardez moi ça c'est un des pokémon préférés au Jalga Jalga c'est deux de mes légendaires préférés de tous les temps il est trop beau tous sont à bientôt à Nantie le monde disparaîtra et le conflit avec lui moi seul pourrais arrêter cette distorsion du temps regardez des lumières scintillantes volent à travers le monde entier de vestigeons à verchants de verchants à union police de célestia à jolie berge c'est le pokémon mythique qu'a créé Sino Jalga l'ancien déité du temps Jalga je ne pourrai jamais modeler ce monde selon mon désir je vais donc en créer à nouveau un monde meilleur donc je serai le dieu un taré quoi c'est un gros taré vas-y vas-y on va affronter les deux là euh pas si vite je comprends que tu as envie de te battre contre notre chef mais tu vas devoir d'abord m'affronter oh non c'est un parrain oh ah non et moi donc tu es peut-être coriace mais cette fois nous n'allons pas ok oh le rival et attendez comment c'est pas la fête sans moi tiens 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 il y a le gamin qui s'enfuit en pleurant du lac savoir tu as progressé depuis puisque tu insistes partons nous à deux contre deux allez le rival est là il a pour m'aider évidemment donc les deux membres de la team galaxy contre moi et mon rival vous êtes prêts les amis ok ok l'avantage c'est que je suis une grosse orfe dure avec mon rival c'est que faire ça parce que je vais on-shot tous ses pokémons à mon adversaire hop et je vais on-shot peut-être son ah non bah écoute quoi Frex tu vas devoir tenir le coup parce que je vais en faire surf je vais en faire surf évidemment ok ok morsure ou un Frex oh bien joué pour morsure bien joué le rival bien joué allez on va faire surf évidemment bam on va tuer ses deux archéomyres allez envoie moi tes autres pokémons mec je m'en fous de ton pokémon à mon rival je vais dire la vérité c'est moi qui c'est moi qui tiens la danse c'est moi qui décide ok on voit Frex tu dis morsure mais ceux-là échouent chaffreux ouh oui c'est du lourd chaffreux et 45 46 ouh la dinguerie oh la dinguerie ok attendez par contre c'est une dinguerie là ce qui se passe hein chaffreux il attaque chaffreux ah ça va être dur par contre ok c'est un vrai combat au final donc on voit Frex tu les mors au rival voilà il va changer de pokémon ne vous inquiétez pas dans le panique je connais cette technique hein 10 de l'échafaudage évidemment ok et to raptor oh très bon choix mec par contre c'est pas assez fort par rapport à euh en terme de level il est en dessous 2 un peu chiant mec même mon galopat est plus fort que le sien quoi bon j'en fais surf hein je suis désolé mec mais là euh j'ai pas trop le choix quoi à un moment donné c'est bon hein allez surf oh purée le riz alors le chef de l'actif galaxie il va être chiant à vaincre hein du coup hein ça va dire ok ok tout en même temps est KO j'en ai rien à taper si vous l'avez arrêté j'en ai rien à taper je vais en faire surf de toute façon mais soigne toi mec je refais surf je refais surf direct tous les jours je fais surf de toute façon là j'ai plus trop le choix là il va falloir que je me mais il y a combien de baissites russes cousin t'as 36000 aussi c'est abusé par contre là ça me met un peu les nerfs quoi scarino c'est chiant il a il a combien de baissites russes même moi j'utilise pas autant de triche quoi pour faire un combat ah non bah non mais j'ai plus envie de jouer c'est la honte du jeu là j'ai envie de l'insulter sa famille entière frère bah vas-y va te faire foutre la vie de moi va te faire foutre putain chaffreux c'est abusé quoi pule la merde en plus son chaffreux il est moche il est trop nul comme pokémon le mec il est en colère bah vas-y en plus il y a 34 minutes qu'on tourne l'épisode là on va se taper 20 minutes de plus pour leurs conneries là alors du coup avec un peu de colère la vérité vas-y vas-y tu le tueras pas mon ça sert à rien tu le tueras pas c'est inutile ce que tu fais mec allez bah merci voilà il rigale le rival le rival tu rigales de ouf ok pangolo utilise des becs vrilles ok il faut que le rival il fait une belle attaque sur lui ok mon carréno il est nul en gros c'est méchant à dire mais il est nul ok ah il a encore 2 pokémon ok il est encore 3 pokémon euh bon vu que mon carréno il est pas crevé je vais faire surf avec moi allez surf le surf c'est l'attaque qui fait le plus mal dans mon ok bien vu bien vu bien vu bien vu allez t'as encore 2 pokémon rival ok ok level 54 pour pangolion level 50 aussi pour Roselia let's go il n'y a plus de galopards et garabalanches ils ne sont pas encore level 50 ça c'est intéressant par contre aéromathérapie c'est quoi ça montre moi c'est nul enfin c'est pas ce que je recherche ok crochet venin ça affecte le pangolion évidemment mystéboué le rival ok ah mystéboué il aspire l'eau non ? du coup surf let's go bam je suis en train de détruire tous ses pokémons dans mon rival je lui dis tellement qu'il est nul à chier mais moi je le tue je suis en train de one shot ses pokémons allez ça régale level 50 pour Graval let's go ils sont tous level 50 Damoclès non vas-y si on fout de l'attaque de merde mec ils ont battu les deux membres admins de la type galaxy j'aurais dû me battre seul ce serait bien passé tu as progressé mais tu n'es pas déjà affronté notre boss merci mesdames dégarpissé les meufs les pokémons sont des durs à cure pas vrai et ils peuvent encore progresser malheureusement je crois qu'on atteint nos limites mais je vais quand même te donner un petit coup de pouce Donalex une soigne merci merci frère allez Donalex je compte sur toi merci rival il va nous dire quoi lui le monde m'appartient vas-y Jalga détruis le monde qu'est-ce qu'il va faire ? qu'est-ce qu'il va faire Jalga ? mais tiens un petit peu en attendant parce que j'ai un petit peu mal au bras fantastique sublime c'est la naissance d'une nouvelle galaxie d'une nouvelle univers oui c'est bien on se fout de ta vie frère on va te vaincre et t'as mis à dos quoi ? quoi ? crée elf crée folée crée fanée protéger Jalga de cette méchante personne bam oh le j'ai vu ses chaînes oh le j'ai vu ses chaînes oh le j'ai vu ses chaînes il écrase le monde pourquoi crée folée le pokémon de la réalité est apparu à tes côtés ? mais il y a plus grave ma galaxie a disparu tout est fini non cela ne se passera pas ainsi j'ai capturé à nouveau ses 3 pokémons j'ai forgeré une nouvelle chaîne rouge il va me pulvériser oh merde j'ai pas le temps de... ouais j'ai pas le temps ah si ah non j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'voulais prendre les tour à tort j'aurais pu one shot tous ses pokémons bon voilà il y en a 6 maintenant allez il y en a 4 alors là il y a ses pokémons sa vraie team core box ok core box ok ça ça va faire mal oh les amis le plus grand combat il a l'un des plus grands combats c'est aussi la ligue évidemment avec les 4 maîtres conseil et... et le leader de la ligue évidemment qu'on croisera bientôt hein leur regard à toutes ces personnes là mais aussi le dernier champion d'arène qui doit être fort aussi hein du coup parce que c'est le plus fort champion d'arène du jeu ok ouah c'est rien ça vas-y régale régale toi mon core box oui c'est un ami le core box mais non on est déjà amis regardons ce qu'on a peine guérison je te fais c'est quoi je te fais pec vrille je te fais surf et je te bats en fait et oui mec allez hop et je te fais un petit surf pour la régalade hop bam et on a battu core box ok nouvelle 52 pour les tour raptor ça c'est bien alors bon allez vas-y on va prendre x-ray j'essaie de faire une attaque franche éclair et je vais prendre juste après tour raptor et là ça va commencer à être rigolo là là on va commencer à s'amuser les amis je vous le dis ok 45 évidemment il a 6 levels 7 levels pardon de différence avec mon pokémon on va évidemment l'écraser hop ok c'est libre c'est parfait mec c'est super efficace c'est super efficace bravo gg la peau palma a réduit les dégâts ok pas de soucis pas de soucis je vais faire le maximum de dégâts possibles maintenant c'est l'heure de l'arrivée des tour raptor le pokémon incroyable qui va maintenant gérer la suite du combat séisme ça ne fait pas être en avant alors là t'as vraiment pas de chance mon pote je te le dis t'as vraiment pas de chance allez bélier on le démolit et on va faire les deux derniers j'ai géré mon combat j'ai géré mon combat je vous l'avais promis ce combat c'est pour vous que je le dédie les gens qui regardent ma vidéo youtube toutes ces personnes qui me soutiennent sur youtube et même ceux qui me servent et soutiennent en leur actuel encore sur twitch c'est pour vous que je dis ce combat un rapace ça va lui faire très très mal je vous le dis un petit rapace ça va lui faire très très mal bam ouh ça l'a pas tué ça l'a pas tué intéressant vent arrière ok souffle sur l'équipe nly alors si je fais bélier ça ça va le one shot poison croix ok bélier est ce que je le tue ok il lui reste un pokémon il lui reste un pokémon c'est quoi toxe je crois non ? je sais plus c'est quoi je sais plus ce que c'est non c'est dimoré il a dimoré normalement je crois qu'il a dimoré le dernier ok alors dimoré je vais faire le dingus je vais faire le gros dingus les amis d'ailleurs mais non c'est un fou je vais essayer de le faire avec une trop charge dimoré c'est un petit feu c'est un petit glace le feu brûle la glace je dois admettre que tu m'as poussé dans les derniers retranchements dimoré les amis regardez comment il est stylé dimoré bam incroyable vous voyez plus grand que ça d'ailleurs dimoré allez roue de feu ah non il a une attaque seule en plus il va me one shot mon pokémon putain il m'a tout niqué ma vie là t'es une merde frère quoique il est encore en premier ok on va voir allez à mon tour je vais vous montrer ce que je vaux mec bam ok il a l'air quoi ? ce n'est pas possible je ne peux pas parler ainsi allez on y croit ok regardez les amis regardez ce qu'il va se passer vous allez vivre à une incroyable master class évidemment vous avez compris pourquoi on va évidemment reprendre et tour vol qui n'est pas ficté par un texte de type seul et évidemment je vais le tuer avec mon étour raptor et je vais faire la fin du combat avec close oh non il a décaché mais le mec il a 50 trucs dans son inventaire quoi mais bon il est mort quand même allez bye bye comme disait Squeezie et on a vaincu le leader de la team galaxy Elio c'est terminé Elio il t'es vaincu incroyable ohlala qu'est ce qu'il y a en train de se passer les amis en fait vous avez battu Elio le boss final il était sur le point de m'emparer du pouvoir du pokémon mythique je refuse de reconnaître ta supériorité 8832 poké dollars c'est beaucoup moins quel est ton but ultime quelle est ton idée de la perfection sais-tu seulement quelles sont les choses les plus précieuses dans la vie celles qui inondent le monde dans leur lumière tenter de l'expliquer tout cela est futile mais je refuse d'abandonner un jour il deviendrait un dieu qui atteindrait la perfection ouais c'est ça frère qui va bien me voir Aurore et Professeur Sormier voilà donc Dialga le maître du temps impossible de dire que s'il est triste ou en colère mais j'ai l'impression qu'il t'attend d'un Alex il semble vouloir d'être à l'épreuve affronte Dialga OUI on va le faire aujourd'hui les amis on va affronter Dialga ok mon rival il a croisé mon rival les amis nous allons faire ce qu'il est impossible à faire nous allons tenter de capturer Dialga 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 Explosion nucléaire et on va capturer Dialga pour finir cet épisode Dialga paré let's go il n'y aura pas d'épisode bonus dans votre gueule il n'y aura pas d'épisode bonus du coup si on nous capture allez c'est parti hop attaque surf oui surf c'est pas mal est-ce que ça lui fait beaucoup de dégâts surf tac ça va c'est pas très efficace c'est pas grave lumineau canon ouuuuuh ça fait mal ça par contre mais ça me fait pas mal à moi alors qu'est-ce qu'on va faire on va évidemment utiliser encore surf après on fait un pec vriller pour voir ce que ça lui fait euh en termes de dégâts d'impact sur mon Dialga maintenant on va lui voir on va juste le mettre sa barre dans le rouge mais pas trop comme ça on a peut-être une chance de lancer des hyperbols pour le capturer ok ok alors là on va lancer évidemment bec vrille pour voir ce que ça lui fait comme dégâts oh intéressant je vais lui en faire surf tiens hurle-temps ah oui cette attaque est incroyable hurle-temps oh la la l'ancienne pour ceux qui ont joué à l'époque à diamant elle en fait surf et je pense qu'après bah c'est la capture tu veux pas ok bon les amis vous savez ce qu'il se passe c'est l'heure de lancer pour commencer on va capturer une hyperbole vous êtes prêts ? allez hyperbole zéro ok bon ça tombe très très bien mais on n'est pas défaitiste nous allons relancer une hyperbole vous êtes prêts ? accrochez-vous toutes les hyperboles que j'ai pris c'est prêt pour dire le gars d'ailleurs vous le dire au cas où vous le savez 1 2 3 ah dommage c'est très bien c'était la partie alors ok on va relancer une hyperbole vous êtes prêts ? c'est parti survient le gars 1 0 dommage ok jure le temps c'est pas très grave il y aura le contre-coup après on sait ce qu'il se passe et après on soignera évidemment notre pangolion vous êtes prêts ? hyperbole allez 0 ok il faut que j'affaiblisse un petit peu plus ok ok alors ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer on va tenter la risquette du jour bèvrier ok très bien pouvoir antique c'est pas bien c'est très très bien ce qu'il se passe là on va tenter une nouvelle fois une hyperbole allez on a beaucoup à bufébie di'alga on peut tenter on peut l'avoir on a tous les trucs en main par contre il faut qu'il y ait encore des attaques parce que quand il n'y aura plus d'attaques notre ami di'alga il va se faire des dégâts tout seul et il va mourir donc il faut qu'on le capture avant vous êtes prêts ? allez on y va 1 2 allez on y croit 3 dommage on y a cru faut qu'on y croit les amis on peut le capturer on a pas besoin de master ball pour capturer un di'alga vous allez voir on peut faire sans on peut faire sans allez on y va vous êtes prêts ? allez 1 ah dommage encore une fois c'était presque je vais voir s'il y a quoi d'autre comme pokéball voir s'il n'y a pas une qui pourrait alors ce que je vais faire je vais laisser un allez on va continuer on va continuer de façon les hyperbole c'est le meilleur pour capturer 0 allez allez on va l'avoir on va l'avoir dans le temps ok il n'y a plus beaucoup d'attaques en plus c'est le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'attaques et à un moment donné il va se faire des dégâts tout seul et ça me fait chier comment je pourrais faire est-ce que je peux le paralyser avec un pokémon je vais voir pour Luxray s'il a un autre truc pour paralyser ok je sais qu'il a une attaque en haut c'est pas parasport d'ailleurs c'est pas parasport description non 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 c'est pas ouf honor ball je serais pas en particulier qu'est qu'est soit un ball non filet ball ça sert à rien on tente le nor ball est-ce qu'on est des fous on tente le nor ball on tente le nor ball mais non pas baseball le nor ball si j'ai envoyé le nor ball ils sont cons ok le nor ball j'ai dit on y va cette fois on y va allez toute votre force votre énergie pour capturer diagga 1 2 ça fait que 2 mais c'est pas grave les amis il faut qu'on relance il faut qu'on tente quelque chose tranche très bien tranche très bien ça fait pas beaucoup de dégâts et en plus il y en a une quinzaine une vingtaine je sais plus trop on retente on lève les bras les amis on essaie de capturer diagga le pokémon légendaire de la version diamant étincelant cette fois-ci pas diamant tout court c'est la version qui se situe dans le nouveau pokémon switch remake parce que c'est pas le plus récent le plus récent c'est scarlet et violet sorti il y a 4 jours de ça enfin 5 jours même alors on peut l'avoir les mains en l'air une ok on donne pas assez d'énergie il faut qu'on se lève tous il faut qu'on se lève les amis il faut qu'on se lève en vidéo on voit que mon corps il faut qu'on se lève il faut qu'on capture ce diagga on peut le faire je suis parti en couille lancez moi cette pokémon allez on peut le faire il faut qu'on ait une énergie il faut reprendre l'énergie qu'on a dans le sol hop ok ok on prend l'énergie attention je prends un peu de gueule qui est dans mon sac vous êtes prêts ? je la prends je la lance on va essayer de la capturer allez ah dommage la pokéballe était pas assez ouf ah là là c'est ouf cette vidéo est incroyable c'est une des vidéos les plus incroyables que j'ai tourné sur pokémon de ma vie c'est pas une blague c'est le meilleur moment que j'ai vécu dans pokémon de toute ma vie en vidéo youtube 1 allez s'il vous plaît 2 non on y croit pas assez on y croit pas assez les amis aïe 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 si on capture pas là avec les pokéballs évidemment je vais pas mentir ce sera euh ce sera évidemment la Master Ball hélas hé oui hélas hop si on perd une première fois je vais le recapturer avec une Master Ball ce sera dommage mais on peut le faire allez le Minocanon bon du coup je perds du Luxray c'est pas très grave euh on va prendre Le troisième Pokémon le plus fort de ma team Je l'ai nommé Et tourvole Après c'est le 3 moins fort qu'il me reste Intimidation Ça c'est bien Gaga a un petit peu peur Donc là J'ai plein d'attaque brume J'ai plein d'attaque brume moi On y va Ok J'y arrive pas Il faut que je me concentre un petit peu On va y arriver Allez vous êtes prêt Allez on y croit Non j'y arrive pas C'est trop chiant Je vais être dégoûté de le capture avec Master Ball Au moins on aura fait une bonne tentative Dans tous les cas ça c'est sûr Nous avons fait un excellent moment Vécu ensemble Est-ce qu'on peut y croire ou penser C'est un bon bol pour ma Dialga je crois pas trop Oh non Mais on n'arrive pas On n'a plus de possibilité On est fatigué Oh là 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 Cette vidéo les amis Cette vidéo Je viens de retirer mon chapeau en vrai Je retire mon chapeau La vie de moi Je m'en fous Je retire mon chapeau Regardez Incroyable Elle est mal faite Je m'en fous Je veux le capturer ce Dialga Non écrase-le pas Écrase-le pas Écrase-le pas Allez on a encore 15 Hyper Ball Un On n'arrive pas On n'arrive pas Vous savez quoi Je vais poser ma manette Switch J'ai une idée J'ai une idée On va prendre Gravalanche Par contre si il me bat une première fois La deuxième fois le capture avec la Master Ball Et ce sera dommage Hélas Évidemment Mais bon On va quand même capture la Dialga Allez Je lance ma Poké Ball Je pote mes manettes Et je ne touche à rien Alors Je l'ai dit Je l'ai dit Je n'ai pas touché mes manettes On a battu Le boss de la Team Galaxy On a capturé la Dialga Avec une Hyper Ball On a gagné notre Master Ball Pour plus tard Ça c'est con Roselia Mont au level 51 Les données de Dialga On les a transféré au Pokédex Évidemment Voulez-vous que Dialga L'incloie dans l'équipe Oui A la place De Roselia Et oui On a un petit dragon dans l'équipe C'est officiel Oh mon dieu Don Alex Quel exploit Bravo C'était vraiment incroyable En 60 Tant d'existence Je n'avais jamais vu De rien vu de tel Le professeur a fait beaucoup de recherches Depuis la dernière fois Il se fait du souci pour toi Don Alex C'est pourquoi il s'aventure jusqu'ici J'ai tellement heureuse Que tu sois sainé sauf Allez viens rentrons Il doit être content de moi Le professeur Sorbier Comment un être humain Peut-il pouvoir priver Ses semblables De leur avenir De leur monde C'est invraisemblable Il faut l'arrêter frère 10 capitaux cinématiques On arrête l'épisode Bon Les amis On a fait un épisode de presque une heure Donc je vais vous laisser là L'épisode prochain Il sera un petit peu plus court Evidemment Merci à vous Pour cet épisode légendaire On peut dire l'épisode légendaire C'est un épisode préféré Que j'ai tourné cette année Dans le monde du jeu vidéo Le combat avec Jalga Il était trop cool J'ai adoré On l'a capturé avec une hyper ball On a tenu le coup Il fallait juste poser ses manettes Et il fallait juste Se concentrer avec du chakra Et on l'a capturé Un petit j'aime Si vous avez aimé l'épisode Et la capture de Jalga Un petit commentaire Pour me dire Si vous aussi Vous l'avez capturé Avec une autre ball Que la master ball Avec quel poké ball Ou quel ball Vous avez capturé Jalga Dans ce jeu A très vite tout le monde C'était Ben Alex Prenez soin de vous Et on se retrouve En admirant Jalga Je coupe la caméra Et vous laisse admirer Juste Jalga quoi Allez Ciao tout le monde A nous on Jalga ensemble